allez on est reparti donc on était où en électrique pas très fort il est à droite il est bugi là je sais pas putain c'est quoi déjà lui si non je sais pas je crois qu'il est psy si tout à l'heure il t'a pas fait une attaque si lui non mais il faut tout ah oui toi tu peux pas faire d'attaque je crame qui il faut que j'attende un tour pour faire du psy sinon je me soigne je crame godzillo ouais ça va à peu près un quart de vie 35% bien vu comme ça je fais un psy derrière vu qu'il est qu'il nous aurait fait mais il en a que deux tu vois ils ont même pas beaucoup parce que normalement on affronte un qui en a six hanté plus convalescent ouah level up les deux en plus à provalécent c'est quand je me remets de l'énergie à chaque truc on a capté trame le mot je vais te remettre de la vie je le psy non si c'est un point ouais ouais vas-y et moi je te remets de la vie ok merci monsieur ah bah tu vois en plus je prends une bafounette ah bah ça m'a remis dans bienfaiteur bien ça devrait tuer avec presque 20 niveaux d'écart ok ouais non mais il y a forcément une maîtresse de dojo ils sont pas assez forts bon après j'avoue qu'on a la bonne team ah je déteste perdre surtout de cette manière en même temps t'es venu t'as voulu te la péter c'est le jeu n'hésite pas à nous rejoindre d'un mignon tu serais dans ton élément il s'est dit ah bah tu m'étonnes tous vous éclatez non mais c'est quoi ce dojo les mecs qui vont à tournoi ils viennent tous avec des pugilas ah comment c'est trop facile ils sont fans de pugilas ils ont des statues partout ah bah je sais mais bon c'est trop facile à éclater les mecs je ne sais pas si c'est la chance des débutants ou si tu es bien meilleur dresseur que tous les autres visiteurs que nous avons pris jusque là d'amina non à l'entrée vous nous avez dit c'est pugilas nous on a plein de temtem on a dit on va défoncer du pugilas je dirais à un moment donné mais quoi qu'il en soit tu as gagné le droit de te musérer à notre maîtresse de dojo murta c'est déjà un véritable exploit ah tu vois je te l'avais dit ça me paraissait trop simple regarde je suis en train de danser face à toi ouais je veux ça alors murta et attend ouais murta je me suis dit qu'elle nous attend il y a un coffre ouais je m'en doutais c'est pour ça que j'attendais avant de monter est-ce qu'il apparaît de l'autre côté non bah j'en ai pas vu avant qu'il est caché derrière mais j'envoyais pas d'un coup est-ce qu'elle est elle est elle est elle a un gozi ah bah oui c'est un truc pugilas donc je pense qu'elle doit avoir un mélange là c'est une ronquine t'as vu c'est des celtes bah vas-y go vas-y go attends ouais si c'est bon on est quasiment tous full vie vas-y ah merde c'est mon gabu je suis murtaï et toi tu dois être daï mignonne je te souhaite la bienvenue dans mon humble donjo mon petit doigt m'a dit que tu voulais m'affronter c'est ça j'ai quelque chose j'ai quelque chose j'ai quelques questions à vous poser moi aussi j'aimerais bien savoir d'où tu viens et pourquoi je n'ai jamais entendu parler d'une dresseur aussi prometteuse avant cela dit ça peut attendre on est dans un dojo pince à l'ompte on est là pour une seule chose la bastonade on arrive le temps qu'on arrive de de Nice jusqu'ici toutes nos aventures bah voilà un Skunch et un Maula moi je n'ai jamais vu Maula c'est celui qui avait la statue qui est à droite quand on a affronté les autres je me demandais qui c'était Skunch et la boisson énergétique c'est quoi ça ? moi je crame Maula ouais et je l'achèverai au pire après avec hypnose du psy elle en est à 6 ouais bah je t'ai dit il y a souvent normalement dojo dit gros combat avec euh avec comment dire avec au moins le chef qui est à 6 oh terre électrique ? ouais c'est pas bon pour toi ça je suis pas sûr que ce soit bon pour moi non plus mais je vais tuer Maula quand même bah prends Nestlé non ? quoi que non si terre tu me mets de l'eau et t'absorbe son électricité ? ah bah ouais bah ouais on commence à bien se démerder je trouve quand même je réfléchissais mais ouais oh les psy lui c'est pas une attaque psy ça ? bah je saurais pas dire plus j'ai le psy ? bon c'est bon ça ça m'arrange qui se booste ah oui mais j'ai pas torté ni c'est vrai quoi que si je prends euh c'est schminder oh je l'achève pas je suis deg bon je crame le cul après au pire ou je te laisse faire une chaîne d'éclairs ah non tu vas faire de l'eau bah ouais donc non je vais assurer je crame tant pis si je prends des dégâts de toute façon c'est la dernière hein il lui restera plus que 3 temtem derrière les gens vont voir qui elle va mettre là mais lui il a pas attaqué donc il avait un ah il est pas mal ah c'est pour moi vent avec son comment il s'appelle ? un golzy t'as un fait chier c'est là qu'on avait besoin du golzy sinon je me soigne vu que tu vas le tuer ouais ouais je pense que c'est mieux je pense que c'est un meilleur choix et puis tu lui feras une attaque upsy à golzy bah ouais ça va charger le tour donc c'est bien je vais pouvoir faire une attaque psy comme ça moi je vais pouvoir m'adapter au nouveau qui va arriver c'était quoi ça ? une attaque électrique c'est quoi ça ? un chat un monco Et puis je vais pouvoir m'adapter à cœur j'attaque gaudi ouais lui ça doit un puge ah c'est un puge numérique je crois bah c'est ce que j'aurais dit non il est stylé s'il est numérique c'est l'air d'être le cas à l'équipe gozi il s'est niqué il peut pas attaquer j'en ai pas attaqué c'est pour ça que j'en profite ça m'arrange franchement chef pas chier se repose magnite c'est quoi déjà lui terre-feu tu sais quoi faire c'est double faiblesse j'achève gozi espérons que ça passe je vais faire un canon magma ça passe de justesse oui j'espère que ça va le tuer au pire j'en perds un c'est pas très grave si j'en perds qu'un il attaque avant et mort salaud j'ai tenté ma chance ah non j'ai survécu à lui aussi et je reste apaisé mais il peut plus attaquer il m'a peut-être attaquer toi bah pour le fait je vais prendre un psych rox oh pas mal à lille au on a tenté ça pour se marrer quoi que numérique je tue la couture ah bah oui je suis confié c'est pareil de façon ouais mais peut-être que j'aurais dû mettre le deuxième pour se marrer allez mammouth ah tiens pour le mammouth quadruple level je comprends pourquoi mon présentateur te pensait à la hauteur beau combat bon on l'a démonté quand même on a perdu que temtem juste là oui tu voudrais pas rejoindre l'équipe de logebo on va à properton pour battre nos binards de percival t'as mis du temps d'amnion mais sous ma gueule genre on a c'est peut-être franchement le dojo qu'on a fait le plus vite oh vous vous connaissez voilà qui pique ma curiosité deux mystérieux de nizan qui apparaissent sans crier garde dans mon dojo le même jour gare ça me prenez pas mal maîtresse de dojo mais j'ai déjà tout expliqué à votre personnel on a votre personnel on a une mission très importante à accomplir pour le congrès et le temps presse ils ont refusé de m'écouter et m'ont dit que vous étiez trop occupé pour me parler s'il vous plaît ne perdons pas plus de temps je suis encore plus curieuse maintenant parlez-moi de ce congrès dont vous avez parlé n'avait pas entendu parler du congrès de l'archipel vous me suivez pas les informations j'ai dans une grotte dernièrement je n'avais pas entendu parler de l'archipel non qu'est ce que c'est un nouveau tournoi temtem ça a l'air important j'ai remarqué quelque chose à l'osberg des millions de personnes ne semblent avoir entendu parler du congrès ni de kisihwa qu'en est-il de kisihwa est ce que nala va bien ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu dernière fois je vais conseiller de prendre sa retraite après tout elle n'a plus rien à prouver vous n'êtes pas au courant pour la guerre guerre à kisihwa genre une guerre de dojo une véritable guerre le clan bel soto envoie une centaine de troupes envahir lier la résistance de kisihwa les a repoussé et dans la bataille du hulu attendez une minute quel clan quel troupe c'est le cynosis de films sur rennes d'ara bon j'ignore que vous pouvez ne pas être au courant alors écoutez moi bien le clan bel soto une société secrète ça fait des mois voire des années qu'ils essaient de s'emparer de l'archipel d'une manière ou d'une autre récemment ils ont envahi kisihwa grâce à une armée transportée par une gigantesque forteresse volante les mignonnes et moi avons aidé les kisihwa en repoussé la vision les maîtres de dojo se sont ensuite concertés au congrès de l'archipel pour élaborer un plan mais pourquoi elle genre l'a pas été invité pardon une bouge personne je vais parler d'un congrès il y a eu réunion de maîtres de dojo sans moi on nous a dit que vous aviez refusé d'y participer à cause indifférents avec le maître de propertone à l'hiver avec un tel événement de l'archipel je n'aurais jamais refusé de coopérer pour une question de rivalité il y en guise au roche je suis d'accord à saboter la forteresse volante du bel soto a vraiment alors les belles soto sont d'histoire ancienne j'imagine c'est pour de bon pas totalement on y a encore tout de leur véritable chef et ils sont en train de mettre au point une arme secrète vous êtes en train de me dire que malgré toutes les atrocités commises par ce clan truc mieux je vous ignorerai encore qui est leur chef je crains oui tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit d'un homme et qu'il est à la recherche des archi dresseurs depuis longtemps probablement pour le convaincre de rejoindre le clan ou pour les éliminer en cas de refus ça me rappelle quelque chose vous avez parlé d'une attaque dirigée contre kishioa les habitants ont repoussé les envahisseurs tout juste et alors qui menait la défense nala je sais plus c'était moussa nous ça je crois c'est un nouveau maître de dojo c'est certain moussa non c'est la première fois que j'entends parler de lui mais nala est une bonne amie je croyais qu'elle était encore maîtresse de dojo d'ailleurs oui d'après la résistance moussa est très jeune il n'occupe pas cette fonction depuis très longtemps le nom de la de nala me dit quelque chose nous ça dit qu'il aurait bien eu besoin de son aide pendant le combat tu m'étonnes nala n'est pas seulement une maîtresse de joche févronné elle fait aussi partie des archi dresseurs ah ben ça existe l'autre qui dit que ça existe pas c'est quoi d'archi dresseurs c'est quoi d'archi dresseurs tu n'as jamais entendu parler des archi dresseurs vraiment les quatre dresseurs légendaires anonymes qui surveillent l'archipel de près ça me surprend en tant que dresseurs enfin bref nala fait partie des archi dresseurs naturellement c'est un secret c'est que ça fait des lusques que je n'ai pas vu d'après ce que vous m'avez raconté à propos de kissiwa elle a l'air d'avoir disparu nala n'aurait pas hésité une seule seconde si elle avait su que sa terre natale était en danger pensez que c'est l'oeuvre du bel soto elle a disparu quand avez vous vu nala pour la dernière fois c'était il ya un bon moment elle est venu me rendre visite pendant quelques jours un enfant l'accompagner pour vous pouvez décrire l'enfant c'était un jeune d'à peu près son à peu près tombe à c'était max à tombe portait des vêtements ordinaires et avait les cheveux verts sa manière laissée à désirer pour être tout à fait honnête le 2 max c'est possible max quelque chose comme ça c'était peut-être une simple coïncidence mais d'ala m'a dit qu'il allait assister une conférence de thème théologie à properton elle avait reçu une invitation de percival le maître dodo jo de properton je n'ai pas revu nala depuis pareil pour l'enfant de denise mix mux je sais plus max a piégé nala max ou le maître dojo jo le 2 murtag que savez-vous à propos du maître dojo percival déjà percival c'est un nom de traître je le déteste bien évidemment properton et log bird sont rivales depuis belle durette c'est un petit universitaire huppé qui se croit supérieur au log dur joie il rate pas une occasion de nous rabaisser on aurait dit le clan belle soto ah pardon le 2 comment savoir que c'est bien lui pas à 100% mais ça semble probable vous voulez dire que le maître de dojo de properton est le véritable chef du clan belle soto belle soto le clan belle soto ah oui elle a dit belle taux sauve alors peu importe un soleil c'est que percival est un sale snob d'art mais je n'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin donc on aille le capturer qu'on aille enquêter trop oui on sait ce qu'on doit faire je vais partir en éclareur c'est un maître de dojo il a probablement envoyé ses hommes surveiller toutes les routes qui mènent à properton des millions je pense que tu devrais aller au temporium local pour te ravitailler soigner tes temtem moi je vais me renseigner autant que possible sur percival rendez-vous à properton oh bah c'est très bien désolé des millions si j'avais su tout ça je vous aurais aidé tout de suite il faut arrêter percival à tourner comme vous me dire sur lui et où est le premier j'avais pas eu beaucoup à faire avec lui je ne suis maîtresse de dojo que depuis quelques années à chaque fois que j'ai essayé de le rencontrer pour trouver un moyen d'apaiser la relation entre nos dojos il était trop occupé pour me voir alors je ne sais pas trop tout ce que je sais c'est qu'il a la réputation d'être érudit et d'avoir des liens avec l'université désolé de pouvoir vous aider plus le 2 aller vers l'ouest dans le val prairie suivait la lumière tout le long jusqu'au creme leg de bourbe comté puis virer vers le sud j'y vais bonne chance des millions je vous soutiens pleinement justice sera bientôt fait ouais en fait et après il faut aller là où il ya la vieille quoi celle qui nous avait bloqué la route bon on va faire des courses bah ouais c'est où c'est par là normalement on est en bas à gauche tu veux bouger merde on est trop bas non c'est là ouais c'est plus haut trop bas il est loin c'était qui j'étais qu'un coup je crois je vois je n'ai pas reconnu mélanger ouais il était blanc voilà parce que sur le coup on aurait dit un oreille alors hop on va aller faire des courses ouais on utilise je ne vais pas du tout temps ah tu peux faire silence il a rasé alors qu'est-ce qu'il vous arrive alors une compétition de bandier rush qui a mal tourné peu importe vous cherchez quelque chose acheter thème carte je suis bien thème carte plus je suis bien thème carte j'en ai pu je vais m'acheter deux petites thème carte plus plus alors deux baumes on va prendre à deux baumes plus ça je vais en prendre 9 ça m'en fait 20 des baumes plus plus ça reviendra pas plus tard on va enchaîner des combats je pense on va prendre deux baumes plus plus on va prendre 12 il est une carte non mais c'est pas mal on avance mine de rien parce que là on va s'attaquer la suite vol fleuri il ne nous reste plus que je pense ah mais le château de flancombette c'est ce qu'on a vu à droite donc en vrai c'est un comment on appelle ça c'est une hors zone aussi comme la montagne et le truc qu'on n'a pas pu aller tout à l'heure à Sipankou ouais ou alors tu peux faire le tour je pense qu'il y a une façon de journée ouais il doit y avoir un truc mais ce que je veux dire c'est que ça ne fait pas partie de l'histoire donc techniquement il nous reste quatre zones le val, rocher, gout, la forêt et après je pense que la fin ça va être le paradis des dresseurs je me demande si ce sera vraiment les arches ou s'il y aura la fin ici je me suis arrêté juste au bord pour voir ok on a la quête qui est au bord de l'eau de toute façon on peut avancer un peu bah ouais il nous a dit suivre le fleuve on peut avancer un tout petit peu parce que merde comme on a coupé merde je suis parti trop bas est-ce que je remets mes temtem ah ouais ça c'est une bonne idée bah je sais pas ça dépend qu'est-ce qui nous attend on va le fleurir je l'ai mis merde non j'ai mis le rocher je vais me se tromper de qu'est-ce qui va nous attendre en gros alors on a du toli ol mawala taiko ah bah on va pouvoir choper des taiko peut-être ici mais quoi tous ici qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a du ushik mawala je l'ai pas ushik moi aussi je sais plus 5% par contre taiko il y a du saipat babawa koish et à gauche vers le sud il y a du ah bah il y a du reval il y a les aoi mais ils sont ici c'est du saipat c'est plus que des psys ici c'est quoi ici non c'est mélangé bah c'est mélangé il y a des hauts des des pugilats des psys feu avec aoi lui qui fait les deux des poisons et les koish bah comme ils sont plusieurs et à droite qu'est-ce qu'il y a je lui dis bah il y a des psys aussi il y a des pugilats psys mawala t'as dit que t'avais le doute je vais faire ça quoi que non si c'est beaucoup de pugilats psys je vais peut-être pas prendre torténite je vais rester avec mon psychrox je vais garder ma tube telle qu'elle je pense pour l'instant un pied dans l'herbe ah bah putain c'était vraiment un pied dans l'herbe ah bah on l'a pas ouais et on a un doublon on va essayer de se choper ah quoi qu'avec mon feu ça devrait passer si je le psys pas et le cramoucher voilà comme ça normalement ça devrait tenir ah merci Kinou quoi il faut remercier seigneur Kinou Kinou Dono tu vas te tuer bah tu voulais pas le prendre si bah t'as fait psy t'étais sûr de le fumer mais il est quoi lui bah il est pugilat ouais mais je croyais qu'il était pugilat psy bah c'est toi t'as eu le doute mais je pense pas moi c'est quoi il a fait l'attaque chelou tout à l'heure ah bah j'ai fait la même chose il est immunisé ah merde parce qu'il est psy donc il est psy alors ouais il est psy pugilat sa couleur violette eh ouais il est psy là le truc-ci là bah voilà c'est ça c'est bien le truc-ci ça j'ai peur de le tuer si je fais feu au pire j'attends qu'il se dégomme je vais essayer de le choper avec une carte plus mais il est pas près de se dégommé mais ouais ouais bah c'est parce qu'il récupère un peu de d'endu j'aime pas c'est quoi ça non c'est toi c'est bon je l'ai eu voilà un de plus alors 31,45,25,12,29,15,28 et il a le AK parce que TMTM monte sur le champ de bataille la Lio qui attaque plus et attaque SP plus ne fonctionne qu'une fois par combat bah voilà c'est bien pour le TMDEC ça en fait un en plus qui brille ah bah c'est moi qui fais un pas c'est moi qui me fait un peu ah bah pour toi ah bah voilà on va mettre des flamèches ouais on remet des flamèches ah cette vitesse là ah oui il est 64 je peux peut-être lui en mettre 3 pour vraiment plus la flébire ça peut le faire ah je sais pas si 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 je pense que je peux lui mettre un dernier ouais quoi qu'il a beaucoup d'endus quoi tu le chopes juste derrière ça devrait le faire ouais mais moi aussi je suis psy ah j'aime Kinou ouais il est 64 il va tenir il va rester 10-15% de sa vie je pense ouais c'est à peu près ça merci monsieur ah c'est pour moi cette fois-ci ouais chope le bref ah le salaud ouais c'est que j'en suis ça ouais c'est bon ouais bon ça nous en fait un de plus qu'on n'avait pas par contre moi je sais plus j'ai pas de ou chic je crois Réval je vais le choper parce que je l'ai pas sous sa forme Réval ah quoique si c'est moi qui l'ai fait EP 25, 48, 11, 49, 14 et 40 on est à peu près le même AK c'est drôle il a l'air de sortir en étant à peu près bien lui il sort avec des stats moyennes ouais mais il a eu il avait le trait AK j'aurais voulu l'autre c'est quoi l'autre ? j'ai pas ah celui qui est le anti-dormissement t'es caché derrière les armes là vous venez de properton n'est-ce pas ? euh non je viens de Denise comment ça tu viens de Denise t'es sortie de Denise ? un petit combat amical bah allez on a besoin de thune nous on aime l'argent bah il y a un Kofio ouais c'est pour ça j'ai vu un Kofio un chroméon bah t'es venu avec Kofio ? non ça lui fait quand même un peu de dégâts je suis étonné non c'est comme ça qu'il faut le faire ouais mais je savais que tu allais le tuer derrière c'est pour ça comme j'avais l'air d'attaquer plus vite que ton Kiji j'ai vu j'ai vu que c'était j'ai mis dessus c'était vert j'ai du ouf c'est génial putain 1400 ça rapporte voilà vous avez plus de talent que vous nous laissez paraître bah ouais avec ton gland là sur ta tête oh là attention j'avoue c'est tendancieux dit comme ça je parlais de la noix sentier de randonnée de vol prairie ah y'a Bleach, Ichigo ah y'a Ichigo vous c'est le surmontant de Temtem vous aussi c'est ça en effet mais ça se voit que vous faites dans le dressage vous n'êtes de Nice si les participants viennent d'aussi loin alors c'est tornoi promouvé d'être épique non dites quoi on s'échauffe de maintenant p'tit combat amical il sort ses dégordiers des cartes ah moi j'veux sa tenue c'est grave bah tu mets la tienne en noir et tu changes juste le haut ah oui faut passer au magasin et puis euh putain Vental je le connais pas bah c'est quoi c'est un Psy à gauche et l'autre c'est Psy bah défonce défonce à droite bah Psy ouais Psy voilà et euh l'autre on a dit que c'est un quoi un Psy vas-y je crame le Psy 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 Pugila peut-être enfin j'ai même pas sûr je sais pas je vais le cramer déjà pour voir bon 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 lui c'est bon toi je lui fais x4 ah ouais quand même bah ouais Psy donc c'est bien Psy c'est un coup discret vas-y qu'est-ce qu'il me fuit lui on t'écoute discret après je vais lui mettre un coup de canon ouh la sève vivifiante il en veut qu'à toi il y a un bon voie ou quoi ? grave je sais pas il y a un truc chez toi qui l'attire non bah ça tue x2 bah il est Psy c'est quoi son... Pugila aussi ah il est Pugila d'origine ? il a pas du tout le style de Pugila non je pense qu'il est Pugila Psy ou un truc comme ça c'était trop stylé vous avez fait un carton autour de nous c'est clair attends c'était pas l'autre... c'était pas l'autre manche ? quoi ? c'était pas son autre bras qui était enlevé ? je sais pas ah merde c'était vraiment un dresseur je te l'ai dit Moira les fées mais vous n'êtes pas Moira une petite gamine qui a toujours la tête ailleurs mais alors vous êtes une dresseur de 7ème prêt ? c'est quoi ça ? ah bah c'est celui que j'ai capturé c'est Mitty ah oui c'est Mitty ah oui ah bah ça m'a fait bizarre parce que oui il est pas pareil oui c'est Mitty c'est un Psy euh... je sais plus quoi et lui c'est un Pugila aussi euh... à droite oui Pugila Psy je sais pas il est trop mignon à droite ouais j'aime bien on dirait un genre d'oiseau qu'est-ce que j'allais dire comme on est à 30 minutes ? un Psy ouais ouais il y avait une queue de... une sorte de... après on se pose en ville pour la prochaine fois ? ouais ouais ça va rester en Kogapo on peut rester là en plein milieu en dehors de l'herbe on peut rester en dehors de l'herbe ouais ouais six boisons ouais je peux peut-être le cramer après bon de toute façon normalement à deux attaques oh je peux tuer Mitty avec ça ? euh... quoique si je lui fais feu ça devrait l'achever voilà comme ça déjà il attaque plus on s'est loin de PV je peux te dire que j'en ai soupé j'en ai vu des Mitty apparaître oh t'as pris x2 toi ? et oui je suis psy nature ouais et nous en tant que nature euh... le poison on aime pas trop ça une petite nature et bah voilà comme ça on aura fait quelques dresseurs du coin déjà pour entamer je trouve que c'est pas mal ouais et bah voilà ça aurait été une session rentable qu'est-ce qui nous attend au niveau carte ? j'ai pas vu la carte ici voilà le Val Prairie ah c'est juste ça donc Arbery c'est toute la zone là que j'ai sous les yeux avec une partie où on voit pas donc à gauche j'imagine que c'est les trucs le rocher si on est logique merde c'est pas la bonne souris euh... qui est-ce qu'il y a d'autre après ? ouais le rocher de Macaed et après bah ça doit être Properton vu qu'il y a les égouts et il y a une forêt au sud j'imagine qui doit rejoindre le... le château à droite près de ça et il y a un petit chemin je sais pas l'Alma Mater bah ça va bah c'est quand même plus petit je trouve comparé à Sipanku ou c'est une impression bah... il y a encore tout en bas oui non mais après c'est grand en soi mais je trouvais Sipanku c'est plus... c'était peut-être plus labyrinthique peut-être après il y a peut-être un... après c'est peut-être une... ouais c'est peut-être une impression ouais il y a peut-être une grotte ou un autre truc bah apparemment il y aurait une autre ville donc je sais pas où... elle doit être au sud je pense ah si tu regardes bien en bas en bas à gauche il y a une sorte de petit... de petit bit ouais c'est peut-être un truc pour les dirigeables ah ouais ah oui donc la ville elle sera en bas bah je pense qu'à gauche c'est le truc du rocher si tu suis le truc la suite c'est le rocher et après on va passer par les égouts j'imagine peut-être pour rentrer dans la ville donc la ville elle doit être au sud là où il y a tout le coin gauche et à droite ça doit être la forêt qui remonte parce qu'il y a le château aussi le château il doit être à droite là où on pouvait pas rentrer je sais pas s'il y a une autre rentrée à droite mais en tout cas c'est possible que se voilier sinon c'est qu'il y a une quête un truc qui nous ouvre la porte et que juste la forêt à le rejoindre pourquoi ? parce qu'on est tombé et donc on n'a pas pu faire la quête du frigo oui c'est vrai la quête du frigo on va revenir plus tard avec le dirigeable de toute façon à un moment donné c'est parce que la quête du frigo ça t'apporte un... bah oui tu m'avais dit c'était pour un petit plus un téléporteur oh c'est cool ça bah ouais ? pas grave vous nous dites ça maintenant vous ah ouais mais je suis baisé je peux pas me téléporter parce que j'ai pas découvert le... ah bah on voit la zone quand tu fais la carte et tu rappes une fois sur la carte et que tu vois le... tu sais les trucs... tu vois... tout le... tous les archipels et bah là tu vois le dessin on voit la ville en bas à gauche ouais c'est ce que je t'ai dit la ville en bas à gauche après t'as la forêt et à droite ça doit être le château c'est la voie qui doit... on voit les sortes de trucs bizarres ouais où il y a le château bah soit c'est ça les rochers soit le rocher il est à gauche mais moi je dirais plus à gauche parce que ça a l'air plus montanuel à gauche au château il y a peut-être un vampire mais à droite ouais parce que ça a l'air un peu plus sinistre mais c'est la suite de la forêt qui doit mener au château ah c'est sur ça que t'avais vu ok bah j'avais pas vu ça comme ça mais je l'avais déjà imaginé avant de le voir quoi c'est comme ça que je voyais un peu la topographie par rapport... comment dire... ce que j'avais vu par rapport à ce qui nous attendait ensuite sur Temtem France tu sais par rapport au nom ça me paraissait logique et donc ouais en bas à gauche ça a l'air bien d'être le truc des dirigeables le petit bit comme tu disais et ouais la forêt par rapport à l'espace qu'il y avait ça me paraissait plus logique que ce soit là bon bah monsieur et dame on va se quitter ici Végéta et Goku vont bientôt vous retrouver et puis voilà on se dit à la prochaine session donc Ah merde j'ai tout quitté c'est pas grave non mais j'ai tout quitté le jeu et tout ça ils ont un grand écran de voir oh la la oh la la ils ont des écran de voir bah tchao on se casse on se casse